Bonsoir et bienvenue à tous. En 15 jours, autant de demandes de chômage partiel ont été faites en Nouvelle-Aquitaine que sur l'ensemble de l'année dernière. On fait le point dans cette édition avec Christophe Chavano qui sera sur ce plateau pour nous faire un petit bilan. Les CCI ont mis en place des cellules de crise pour venir en aide aux entreprises impactées par les conséquences du Covid-19. 515 demandes ont été reçues en 4 jours par la CCI de Bordeaux-Gironde. On parlera de ce bilan avec Dominique Parmentier qui est également sur ce plateau. Elle a interviewé le président de la CCI Bordeaux-Gironde, Patrick Seguin, ce matin. Alors que la grande majorité des enfants restent à la maison, vu que les établissements scolaires sont fermés, les enfants de soignants sont eux accueillis dans des écoles de regroupement, restées ouvertes pour les accueillir pendant que leurs parents travaillent. Je vous propose de jeter à présent un coup d'œil sur la météo de demain. Le soleil dominera tout au long de la journée et les températures seront comprises entre 18 et 20 degrés. Il y a donc eu autant de demandes de chômage partiel en 15 jours en Nouvelle-Aquitaine que l'année dernière sur l'année complète. C'est l'une des informations qui ont été communiquées lors du point presse de la préfète de Nouvelle-Aquitaine avec la directe et que vous avez suivie pour nous, Christophe Chavannot. Oui, effectivement, Sandrine, c'est un chiffre à retenir en Nouvelle-Aquitaine. 29 416 salariés sont au chômage partiel. C'est autant que tout ce qui a été demandé juste pour une année, donc en 2019. Et en Gironde, ils sont exactement 7 249, des chiffres, bien sûr, qui sont amenés à évoluer. Alors, on a parlé, bien évidemment, de ces problèmes économiques avec la préfecture, mais aussi les instances de la directe sur ces sujets, qui soulèvent la nécessité de la continuité, bien évidemment, de travailler pour ne pas rompre les chaînes économiques, et notamment les approvisionnements, que ce soit les approvisionnements alimentaires nécessaires en ce moment, surtout. Et il y a aussi un gros besoin de main-d'œuvre qui va arriver dans quelques temps, c'est-à-dire que les maraîchers vont arriver en pleine production, notamment, on pense immédiatement à la fraise. Mais là encore, il va y avoir besoin de main-d'œuvre et besoin de pouvoir subvenir aux besoins des maraîchers. Très bien, merci, Christophe, pour ce point. D'autres thèmes ont, bien sûr, été abordés lors de ce point quotidien. On aura l'occasion d'en reparler avec vous dans un instant, dans la seconde partie de cette édition spéciale. Vous l'avez vu, les entreprises de la région sont donc impactées déjà par les conséquences du Covid-19. Les CCIMI ont mis en place des cellules de crise pour leur venir en aide en Gironde comme ailleurs. Dominique, je le disais dans les titres, vous avez interviewé ce matin le président de la CCIMI, Bordeaux-Gironde, Patrick Seguin. Quel est le bilan ? Alors, ça ne fait que quatre jours, Sandrine, que cette cellule a été mise en place, puisque c'était le 16 mars dernier. Eh bien, elle a déjà reçu 515 demandes et ouvert 86 dossiers pour accompagner les entreprises. Des demandes et des réponses qui se font par mail. Nous devrions voir cette infographie avec le contact à qui on peut s'adresser pour saisir cette cellule de crise de la CCIMI. Et donc, ça se fait par mail, Sandrine, évidemment, puisque tout le monde, enfin, beaucoup de personnes à la CCIMI comme ailleurs sont en télétravail. Et justement, Dominique, excusez-moi de vous interrompre, quelles sont ces demandes ? Alors, plus que des demandes, on peut presque parler d'inquiétude. Elles émanent essentiellement des entreprises qui ont été obligées d'arrêter complètement leur activité. Et c'est le cas en particulier des secteurs des services, de la restauration, de l'événementiel et aussi des transports scolaires. Les questions concernent principalement les mesures, les dispositifs mis en place pour leur venir en aide. Écoutez le président de la CCIMI. Comment je fais pour mettre mes collaborateurs en chômage partiel ou chômage total ? Comment je fais pour leur faire prendre leurs congés maintenant parce qu'ils ont encore des congés à prendre ? Comment je fais pour les travailleurs indépendants, les travailleurs indépendants, les auto-entrepreneurs ? Quel va être mon revenu demain ? C'est-à-dire notamment les 1 500 euros qui ont été décidés et financés par le conseil régional et par Alain Rousset très très vite, donc qui va permettre d'avoir une somme forfaitaire de 1 500 euros. Aujourd'hui elle est pour le mois de mars, on verra après si elle est continuée. Donc toutes ces nouvelles, toutes ces informations, il faut les donner pour d'abord rassurer et expliquer aux entreprises comment on fait. Ce sont des mesures suffisantes ? Je pense que les idées, elles ne sont pas forcément suffisantes parce qu'on avance tous en marchant. Je pense que les mesures qui ont été prises sont importantes déjà, puisque ça représente des milliards d'euros. Il va falloir après voir ce qu'on est capable d'accompagner dans la durée. Est-ce que ça va durer quelques semaines ? Est-ce que ça va durer plusieurs mois ? Je ne suis pas scientifique, mais quand j'écoute les scientifiques en parler, c'est sûr qu'on ne peut être qu'inquié. On l'a entendu Dominique, l'inquiétude règne. Est-ce que cela peut avoir des conséquences encore plus graves à long terme des entreprises qui risqueraient de mettre la clé sous la porte ? C'est la question. Écoutez la réponse de Patrick Séguin. Le gouvernement a dit, et M. Dormanin l'a annoncé hier soir, en disant que nous ferons en sorte qu'il n'y ait pas de dépôt de bilan lié à cette période. Cela veut dire qu'il faudra faire des financements énormes, puisqu'on ne parle pas forcément de repos de charges. On parle de manque de chiffre d'affaires et donc de facturation. Ce sont des sommes conséquentes. Donc on va tout faire tous ensemble pour éviter que les entreprises se retrouvent dans la situation de se mettre en sauvegarde du tribunal de commerce. Mais aujourd'hui, personne n'est capable de dire s'il y aura de la casse ou pas. Et puis Sandrine, Patrick Séguin a souligné une contradiction entre le conseil scientifique qui dit, restez chez vous, ne travaillez pas, et le gouvernement, en l'occurrence hier soir le ministre de l'économie qui dit, il ne faut surtout pas que la France s'arrête. On est entre les deux, on dit, mais qui a raison ? Je pense que tout le monde a raison et tout le monde a tort. Il faut, comme on est obligé de s'adapter au jour le jour, et comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est la responsabilité des chefs d'entreprise de prendre leurs décisions en âme et conscience, en échangeant avec leurs collaborateurs, en échangeant lorsqu'ils en ont avec leur comité d'hygiène et sécurité, pour savoir si, oui ou non, on peut travailler dans de bonnes conditions d'hygiène et sécurité. Vous dites que ça, c'est la responsabilité même pénale des chefs d'entreprise ? Oui, parce que c'est le code du travail, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas la loi qui existe, s'applique, donc nous sommes chefs d'entreprise, nous sommes responsables, et nous sommes responsables pénales. Il faut interroger les structures qui ont été prévues par la loi, et ensuite, en son nom et conscience, il faut dire qu'on va aller travailler si les collaborateurs sont d'accord, parce qu'on sait qu'on va respecter les règles d'hygiène. En tout cas, quelles que soient les décisions, tout doit être acté, tracé, rappelle le président de la CCI. Il faut des preuves pour pouvoir éventuellement obtenir des indemnités. Voilà qui répondra peut-être aux interrogations que cet entrepreneur de ce nom nous a sollicité, nous poser les questions concernant ce thème-là. Alors, le mieux, je lui dis comme aux autres, c'est de contacter la cellule de crise de la CCI. Nous allons voir l'adresse s'afficher, donc contact.bordeaux.gironde.cci.fr. Mais malgré toutes ces difficultés, le président de la CCI veut rester positif, Sandrine. Il souligne notamment la solidarité entre les entreprises qui partagent leurs moyens et leurs conseils. Et justement, la CCI, pardon, relaie aussi auprès des entreprises de la région un appel à des cliniques privées. C'est ça, Dominique ? Effectivement, Sandrine, et on le sait, les soignants manquent de masques. C'est le cas aussi dans les cliniques privées de la région. La CCI demande donc aux entreprises qui en ont en stock de mettre à leur disposition des masques chirurgicaux, FFP2 ou FFP3. Et la CCI pense par exemple aux entreprises de métaux, de peinture, d'isolation ou de contrôle technique. Si c'est le cas, ces entreprises doivent contacter la personne qui coordonne cette opération à la clinique Tivoli de Bordeaux. C'est Émilie Lapoutch. On va revoir ce contact. Émilie Lapoutch au 0556 11 71 11. Voilà, Sandrine. Merci beaucoup, Dominique, d'être venue faire ce point très complet sur la situation des entreprises en difficulté. Et justement, puisqu'on parle de ces entreprises en difficulté, Maëva, elle, est chef à Saint-Jean-de-Luz dans les Pyrénées-Atlantiques. Elle a inauguré son entreprise trois jours seulement avant la première allocution présidentielle. Pour elle, le créneau de la vente à emporter ne suffira pas. Un coup dur à encaisser pour cette jeune femme qui garde le sourire malgré tout. Ce qui est difficile, c'est toute la communication qui avait pu être faite avant. Tous les gens qui sont venus toute la semaine et qui avaient aimé, qu'en avaient parlé aux gens autour d'eux, tout ça. Tout ça, il va falloir recommencer, remettre de l'énergie dedans. Et ce qui est triste, c'est d'avoir mis toute l'énergie en un mois de travaux. Et d'un coup, de retomber et de devoir se dire, dans un mois, il faut que je remette et que j'y retourne. Là, c'est un local que j'ai fait avec mon papa et les amis et tout ça. Et c'est vrai que ça, c'est un peu dur mentalement. C'est plus ça que le côté financier qui est plus difficile. C'est de se dire, bon, ok, le projet, on remettra la même chose dans un mois ou deux. Moi, j'ai essayé d'être aidée. Et puis après, il faut garder le sourire quand même et prendre les choses positivement. De toute façon, on ne peut rien y faire. On ne peut rien y faire, c'est un virus. Ce n'est pas comme si c'était l'État qui prenait une grosse décision sur quelque chose. Et de son côté, la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Gironde a, elle aussi, organisé un accompagnement de crise. Deux possibilités pour être recontactées, soit par le site Internet, soit par une adresse mail dédiée. Les contacts s'affichent actuellement à l'écran. Il faut savoir qu'actuellement, plus de 1300 entreprises artisanales ont déjà été rappelées. Je vous le disais dans les titres, pour permettre aux parents soignants mobilisés dans la lutte contre le Covid-19 de travailler, huit écoles de regroupement sont restées ouvertes sur Bordeaux. La liste se trouve sur le site de la ville, bordeaux.fr. Des mesures sanitaires ont bien sûr été mises en place dans ces établissements écoutés. Il y a des gestes barrières qui ont été annoncés, préconisés auprès de nos équipes sur site. La distance d'un mètre auprès des enfants, auprès de toutes personnes qui sont en contact et qui viennent au sein des écoles. Ensuite, il y a des masques qui sont portés, il y a des gants qui sont portés, il y a des blouses qui sont portées. Et puis il y a surtout un protocole qui a été mis en place pour nettoyer l'ensemble des locaux qui sont utilisés. Ce sont des gestes qui sont tout nouveaux, surtout en maternelle. En maternelle, les enfants ont besoin du contact. J'oserais dire que les agents des écoles en maternelle, les ADSEM, sont les « deuxièmes mamans », on va dire les « troisièmes » peut-être. Mais les enfants qui sont en demande ont souvent besoin de ce contact, ont besoin de tendresse, de câlins, d'attention. Et cette attention-là, elle est forcément beaucoup plus distante. Donc l'ensemble des enfants que l'on reçoit dans les écoles comprennent et ont entendu effectivement les préconisations. Donc voilà, il faut un temps d'adaptation et je reste persuadé que tout ça va rentrer dans l'ordre avec un petit peu plus de recul. Les quais de Bordeaux sont désormais fermés, aussi bien rive droite que rive gauche. Il s'agit de l'ensemble des quais, y compris les berges et les jardins. Ils sont donc désormais interdits à toute circulation de piétons, de joggeurs ou encore de cyclistes. Sachez que les points de contrôle à Bordeaux notamment ont été multipliés. Et je vous rappelle que l'amende pour non-respect des conditions de déplacement s'élève à 135 euros. Et puisque les quais de Bordeaux sont fermés, sachez, vous vous en êtes peut-être d'ailleurs rendu compte aujourd'hui que le Bat Cube ne circule pas. Concernant les prévisions de trafic, les trams circuleront toutes les 20 minutes, de 6h30 à 20h30, toutes les 40 minutes pour les antennes. Vous voyez que seulement 9 bus circuleront demain en horaire de samedi. Concernant les parcs-relais, ils sont ouverts seulement de 5h à 22h30 pour ceux qui sont affichés à l'écran. Les 19 autres sont fermés. En raison de la pandémie de Covid-19, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé hier soir l'annulation de la mise en place des conseils municipaux pour ceux élus au premier tour. Il devait se tenir à huis clos cette fin de semaine. Et bien, ces conseils municipaux d'installation sont donc reportés. La Poste a décidé de fermer exceptionnellement demain ses bureaux de poste, mais aussi ses services de tri, de distribution de courriers et de colis. Et ceci pour soulager les équipes. Et je vous rappelle, comme chaque jour, l'adresse mail à laquelle vous pouvez nous poser vos questions. Infos au pluriel, Nous allons y répondre dans cette édition. Restez avec nous, c'est dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada